Voici la machine. Il y a une jeune lumière qui va ici. Tu peux ajuster ici facilement dans le fond, le dessous quand tu cours. C'est comme une semi-industrielle un peu plus. C'est un peu plus gros. Tu sais, tous les mécanismes, ça c'est le pied marcheur. Moi j'utilise quasiment toujours ça. La plaque pour l'enlever. C'est un putain ici. C'est vraiment comme une grille solide. Pour ajouter la pression du pied. Ici, il y a deux moteurs dans le fond. Tes bobines, ça c'est des grosses bobines. Tu as le rack pour tenir tes grosses bobines. Ici, il y a le moteur. Tu pourrais mettre une autre bobine. Puis c'est le moteur indépendant pour faire tes petites bobines qui vont à l'intérieur. Moi, j'ai fait rarement se séparer. Si j'en fais pas une couple d'avant, c'est de moi. Puis à un moment donné, j'en fais plusieurs. Ça, c'est le panneau dans le fond pour les points. Que tu rentres dans le rack ici. Que tu peux mettre, tu fermes si tu mets la hausse de la machine. Si tu as les vitesses, puis tu sais, mon enfant de 4 ans coût avec au plus lent. Puis tu sais, mon C est rendu qui coût à moitié. C'est ça qui coût depuis longtemps. C'est super simple à utiliser. En fait, j'ai le guide en français et en anglais. J'ai le DVD. Il n'est vraiment pas dur à utiliser. C'est sûr que tu sais, si tu irais plus avec les fonctions, comment je dirais ça, avancées. Mais tu sais, mettons, on utilise la couture. L'aiguille double. Il y a une fonction pour l'aiguille double. Ça barre les pieds pour pas que, mettons, tu ferais du zigzag avec un aiguille double, puis ça caute l'aiguille. Elle passe. Moi, en plus, j'adore le système d'enfilage. Tu n'as plus besoin de checker avec tes yeux. Moi, je suis rendu vieille. C'est que mes yeux, ils ne sont pas bien bons. Je ne suis pas si vieille que c'est ça, mais façon de faire avec ça. Là, je cherche mon pied ici. J'ai la plaque à pied à point droit. C'est quoi ça change ça? Dans le fond, c'est qu'ici, tu as trois petits trous. Ça fait que celui du milieu, il empêche le tissu de rentrer dans le trou. Quand on part au bord, tu sais, des tissus minces surtout. Des tissus épais, ça ne change rien. Là, mon pied, mon pied, mon pied. Voyons. Mes aiguilles, c'est des aiguilles standard qu'on retrouve sur beaucoup, beaucoup de machines. C'est des 130, 705. Je ne sais pas, il n'y a rien de... J'ai mes pieds et tout. Et dans le tout, là, je cherche un pied là. Ça, c'est le pied à 100$. Oui, j'ai fait le saut quand j'ai vu le prix là. Mais ça me coûtait quand même moins cher que 1000$ pour la machine qui a juste ce pied là. C'est ça, dans le fond, c'est le pied droit. C'est un pied semi-industriel. Dans le fond, comme tu vois, il est étroit là. Tu sais, mettons, si je regarde, versus... Tu sais, le pied marchant, on ne voit pas super bien là. Mais mettons, tu sais, c'est le pied standard de base de la machine. Il est vraiment plus étroit. C'est un pied un peu plus industriel. Il ne se démange pas non plus. Tu sais, il est vraiment... Mais pas fixe-fixe là, mais tu sais... Il ne se démange pas comme lui pour mettre après l'autre. Lui, dans le fond, ça couvre vraiment bien. Ça glisse super bien. J'ai ici le pied de testant. Et je pense que j'allais racheter le pied encore parce qu'il ne l'avait pas. Parce que moi, j'en avais besoin beaucoup de... C'est sûr. Les bobines... J'en ai vraiment beaucoup là. Il faut faire attention aussi. On ne peut pas mettre les bobines, n'importe quelles bobines, dans les machines. Ils ont chacun les bobines. Chacun les bobines. Chacun ses bobines. Par exemple, ma brodeur n'utilisait pas les mêmes que ça. Elle utilisait les mêmes que la seigneur à ma mère. Mais, la brodeur à ma baisseur utilise les mêmes que celle-là, je n'en ai. Fait que, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu n'as pas des bêtes pour toi. Ça, c'est le papier de mon ancien machine à couper. J'ai quand même beaucoup aussi de... Comme ça. Fait que, tu sais, moi... Je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai tous les outils. Oups. Les petits... Les petites choses nettoyées. Tu sais, les outils. J'ai tout, 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 tout. Tout. J'ai la brodeur germe. Fait que... Je ne sais pas vraiment quoi de plus là. Elle est vraiment... Ça se peut que ça est étourdi. Je ne suis pas habituée de finir un peu. Ici, quand tu veux la... Il y a l'enfileur automatique. Sur mes autres machines, tu te dirais, je n'aimais pas. Même sur mon autre Janome, qui était vraiment plus cheap. Lui, c'est vraiment, en fait, vraiment plus tenis. Ici, c'est en métal. L'autre, c'est en plastique. Fait que, dans le fond, ton fil, une fois qu'il est passé à toutes ces places-ci, Tu le mets ici. Et tu cliques. Il était court un peu, là. Mais, tu sais, il est quand même passé. Tu fais un petit tir et voilà. C'est enfilé. C'est sûr qu'il était court un peu. Habituellement, quand il est plus long, tu sais, c'est facile. C'est encore plus facile dans le sens que, tu sais, il sort un plus long moton en arrière. Tu peux coudre avec la pédale, évidemment. Puis, tu peux coudre manuellement. Il y en a qui aiment bien coudre manuellement. Juste électroniquement, c'est-à-dire avec ça. Mais, ça, c'est... Moi, je trouve que c'est parce que tu as juste vite ou pas vite. Avec la pédale, tu peux aller super lentement, aller super vite. Tu sais, c'est ton pied qui gère. Ça, c'est le reculon. Ça, c'est pour faire des... Comme un point d'arrière. Mais, tu sais, moi, j'aime pas tant ça. Je trouve que ça fait... En tout cas, tu sais, chacun ses affaires. C'est au bas. Puis, le... On peut couper le fil. Il n'y a rien. Tu sais, elle n'a rien, comme, de compliqué, là, la machine. Tu peux mettre des grosses bobines. Tu peux mettre des petites bobines. Elle est droite. Ça fait que ça te prenne une bobine. Puis, c'est comme ça. Euh... J'en ai-tu des bobines qui ne sont pas comme ça? Non, ma sauge auteuse est comme ça. Mais, il y a des bobines qui sont faites pour aller sur des machines de côté. Elles ne sont pas faites comme ça. Elles sont droites. Comme ça. Ça, c'est fait surtout pour aller sur des machines de côté. Bien, c'est sûr que moi, je les ai gardées par l'aile, là. Mais, euh... Quand il est debout comme ça, ça va moins bien. Tu sais, il a tendance à faire des nœuds ou à tirer un peu plus. Mais, toutes les... Ça, c'est du Kuterman, ma grosse bobine. J'utilise, euh... Exemple, le Baby Lock à surjeteuse. Lui, il est moins poussiéreux un peu que le Baby Lock... Le Maxi Lock à surjeteuse. Euh... Lui, il est un petit peu poussiéreux, mais il fait amplement la job. J'ai, euh... J'ai, euh... Des bobines de filles de Moim, là. C'est du Kuterman, là. C'est juste que moi, je les achète, euh... Sur Cleaner Supply. Ça, qui sont comme ça. Tu sais, habituellement, tu sais, les bobines du Standard, On était habitué à des bobines de Moim, là. Mais, tu sais, il n'y a rien. Tu sais, elle est super facile à... Tu sais, c'est bien indiqué comment elle l'enflue. Pour la nettoyer, on enlève ça. Tu sais, il n'y a rien à prier, là. Tu sais, elle est super... Tu sais, elle est faite. Elle est pesante, là. Tu sais, elle ne déménage pas tous les jours, là. Mais, euh... Tu sais, tu as la pression du pied. Tu as le coupe ici. Tu as la lumière. Mais, tu sais, elle est en métal. Et... Tu sais, il y a un peu de plastique, mais tu sais, elle est en métal. Tu vois, ici, là... Je n'ai rien d'autre à dire, vraiment, là. Ce n'est pas une machine qui est compliquée, mais elle va super bien, là. Tu sais, l'ajustement... Tu sais, la largeur du point, la longueur du point. Tu sais, tu peux jouer avec la pression de tes dents. Elle dit où est-ce que tes dents qui sont, mais... Tu sais, vas faire un peu, plus dur... Tu sais.